Bonjour Gaëlle. Bonjour Hélène. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette rentrée d'investigation pour une nouvelle enquête, donc le cycle numéro 53. Donc si tu es prête à fermer les yeux et à t'installer confortablement. Donc tu vas prendre une grande inspiration profonde. Et une expiration tout aussi profonde. Je vais compter à l'envers. Deux, trois, un. Et durant ce décompte, je t'invite à tout simplement te détendre et en même temps moduler les fréquences, des fréquences, vers une fréquence qui te fait du bien, dans laquelle tu te sens pas. Faites-moi bien. A chaque palier, ton corps s'enflussera de plus en plus dans une profonde détente. Et tout du long de cette session, ma voix est en point d'ancrage. Je compte trois, un, un. Trois... 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 Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, reviens à cet après-midi-là. 4 août 2020, vers 18h. Décris-moi comment tu visualises la zone qui sera bientôt touchée par l'explosion. Trois... 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 je trouve que c'est calme et il y a quelque chose qui cloche. Je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Ok, continue. Si tu focalises sur cette perception, ce ressenti. Mais je ne sais pas. Ça me ramène à l'eau, à quelque chose qui est en dessous, peut-être. Quelque chose qui est en dessous. Regarde, regarde ce qui est en dessous. Ça me ramène à quelque chose de chimique. Quelque chose de chimique et ça me ramène aussi à une notion de laboratoire. Ça me ramène à la notion aussi matrice et du verre. En fait, je vois comme des lignes vertes, si tu veux. D'accord. Oui. Voilà. Ok. Maintenant, connecte-toi juste quelques instants avant l'explosion. Juste avant. Et décris-moi ce qui se passe. C'est comme si juste avant, j'ai la notion d'une cible, en fait, de quelque chose qui est... tu vois quand il y a une petite goutte d'eau qui arrive, tu sais, il y a quelque chose qui tombe et ensuite, ça se répercute dans l'eau. Oui. En fait, c'est cette image que je vois où c'est comme si on... Paf ! Il y a quelque chose qui... Il y a une action. Et paf ! D'accord. Ok. Qui ou quoi a causé l'explosion ? Regarde. Moi, ça me ramène à un laboratoire. Qu'est-ce que tu vois ? Dans le laboratoire, je vois une seringue. Alors, je vois une seringue. Et... Quelque chose lié à l'eau et la seringue. Enfin, manipulation. Je vois une... Ça me ramène à une opération de manipulation. Hum-hum. Et sur le plan physique, parce que j'ai aussi une image sur le plan physique où c'est comme un... Une notion de quelque chose de... Tu vois ? Comme un hangar. Et... Je ne sais pas. Calme. Très calme. Comme s'il n'y avait rien. Comme si c'était faux presque. Tu vois ? D'accord. Si tu restes sur ce plan physique, qui ou quoi... Et quand je te pose la question, qui ou quoi a causé l'explosion ? Qu'est-ce que tu perçois sur le plan physique ? Je ne vois rien de particulier. Ça me ramène en dessous. Oui, regarde alors en dessous. Ça me ramène en dessous. C'est comme si je basculais sur le plan subtil. Ah, d'accord. En fait. D'accord. Et ça me ramène dans un... Moi, je vois comme un laboratoire, en fait. D'accord. Quelle est la cause de cet événement ? Moi, je vois... Je vois... Ben l'explosion déjà. Et... C'est comme si parallèlement à ce laboratoire, je vois... Comme... Ça me fait penser à... Tu sais, un truc sous l'eau là ? Un missile. D'accord. Ça me ramène à ça. Là, c'est comme si les deux ensemble s'explosent. Hum hum. Ok. Maintenant, décris-moi les moments les plus significatifs et importants survenus pendant et après l'explosion. Donc, tout d'abord, pendant l'explosion. Regarde, observe la scène sur un plan physique. Au ralenti. Et décris-moi les moments les plus significatifs et importants. Moi, je vois... Comme une... Quelque chose... Quelque chose qui se répand progressivement. Et c'est très lié au subtil. Alors, j'essaie de distinguer. Mais en tout cas, je vois quelque chose qui se répand. Hum hum. Et... Et... Voilà. Quelque chose qui se répand. Je vois aussi, comme... Tu sais, une couleur verte qui prend feu aussi. Je vois... Je vois ça. Et... Et ça me ramène à l'image du début que je t'ai dit. Tu sais, c'est comme si on fait une action et on... On jette quelque chose. Et puis ça arrive. Et puis ensuite, ça explose. Tu sais ? Hum hum. Ça me ramène à cette image. En fait, c'est essentiellement sur le plan physique et sur le plan subtil que je vois quand toi, tu me demandes. D'accord. Plan physique. Maintenant, observe après l'explosion. Décris-moi les moments les plus significatifs et importants survenus. Sur un plan physique, tout d'abord. Sur le plan physique, je vois juste un trou. D'accord. En fait... Après, quelles étapes tu veux ? Parce que je vois plein d'étapes. Dis-moi. Dis-moi. Explosions, explosions, nuages, ricochets, ricochets. D'accord. Et après, c'est comme si dans ça, ensuite, je ressens de la peur. Tu sais ? Émotions. D'accord. De peur. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres moments significatifs après l'explosion ? Important. Sur le plan physique. Sur le plan physique. Après, ça me ramène, moi, juste à une notion de cratère, de trou. D'accord. Et sur le plan subtil, puisque tu perçois beaucoup d'informations sur ce plan ? Sur le plan subtil, du coup, je vois... Donc, ça part de cette notion d'action, quelque chose qui tombe, qui tombe ou qui, en tout cas, qui s'enclenche. Explosion. Et c'est comme si je vois aussi quelque chose qui part vers le haut, mais quelque chose, ça me fait penser à une fusée, en fait. Alors, c'est à dire, qu'est-ce que tu vois ? Décris-moi. Je vois quelque chose qui part de là et qui va vers le haut. D'accord. Et qui va vous, après. Alors, si je suis, ça monte et c'est comme si ça explose en même temps. Tu vois, ça monte, paf, ça explose et ça bascule sur autre planche. Ça disparaît. D'accord. Ok, maintenant ? Pour moi, il y a la notion de quelque chose qui est passé. Il y a quelque chose qui est passé. Qui est passé, c'est-à-dire ? J'ai presque envie de te parler de notion de portail, de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est opéré à ce moment-là. D'accord. Comme un portail multidimensionnel, c'est ça que tu veux dire ? Oui, pour moi, il y a quelque chose qui est parti de là, qui est monté un tout petit peu et paf, qui est parti ailleurs. Ok. Sur le plan subtil. D'accord. Ok. Perçois-tu, Gaël, des informations relatives à l'explosion qui n'ont pas été rapportées par les sources officielles ? Oui ou non ? Excuse-moi, je sens qu'émotionnellement, ça devient fou. Déconnecte-toi des émotions. Augmente tes fréquences. Vers une sensation de paix, de sérénité. Ok. Reste sur le canal visuel. Ok. Bien. Comment tu te sens ? Bien. J'ai ta question. Oui. Perçois-tu, perçois-tu, des informations relatives à l'explosion qui n'ont pas été rapportées par les sources officielles ? Oui ou non ? Oui. Ok. Lesquelles ? Ça me fait vraiment... L'image que je vois, moi, c'est comme un... entre missile ou fusée, quelque chose qui... Et en même temps, ça me bascule sur le plan subtil où je vois cette chose qui passe. D'accord. Quand tu dis missile ou fusée, c'est sur quel plan ? Moi, je te dirais subtil. D'accord. Tu veux dire, quand tu dis missile ou fusée, c'est comme cette goutte que tu voyais qui tombe ? Et encore, je sais que c'est lié à l'eau aussi parce que j'ai vraiment la notion de l'eau comme si quelque chose avec l'eau qui s'était passé. D'accord. Autre chose au niveau d'informations qui n'auraient pas été rapportées par les sources officielles ? À part cette chose que j'assimile, soit missile, soit fusée, j'ai la notion de politique qui me vient. Voilà. Politique sur le plan physique ? Hum. Ok. Et c'est comme si quand je te parle politique et que tu me demandes sur le plan physique, c'est comme si je voyais une carte et puis on fait exploser des petites choses. C'est une carte du monde et puis on fait exploser des petites choses. Hum hum. D'accord. Enjeu. Ok. Enjeu. Bien. Y a-t-il eu des victimes à cause de l'explosion ? Oui ou non ? Oui. Hum hum. Y a-t-il une corrélation entre l'explosion et les victimes ? Oui ou non ? Oui. Laquelle ? Quelle corrélation entre l'explosion et les victimes ? Ben moi, ça me ramène à la notion d'explosion et le corps qui ne supporte pas. Hum hum. Et aussi beaucoup, quand tu me parles de victimes, tu sais, ça me ramène encore émotionnellement à victimes, peur. Vraiment, chamboulement complet. Hum hum. Ok. Autre chose sur la corrélation entre l'explosion et les victimes ? Si ce n'est ça, non. D'accord. Qu'arrive-t-il du point de vue éthérique aux victimes ? Regarde. Hum hum. Reste sur le canal visuel. Hum hum. C'est violent, c'est violent. C'est-à-dire ? Sur le plan subtil, c'est comme la notion, parce que je vois l'explosion sur le plan subtil, comme une énergie qui, tu sais, qui se propulse. Hum hum. Et en fait, c'est comme si ça leur coupe l'herbe, se couper l'herbe sous le pied sur le plan éthérique, c'est comme s'ils sautent et ça les, ça les, ça les, ça les, ça les, ça les, ça les met vraiment pas bien. Hum hum. Ça les, j'ai presque envie de te dire, je pourrais presque te parler d'une micro-fraction de dédoublement en fait. D'accord. Du plan subtil. Oui, d'accord. Oui. En tout cas, c'est comme s'il y a un sursaut qui est tel que, vraiment, je sens comme un gros sursaut éthérique. Ok. Qui est violent, qui est très 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 violent. D'accord. Autre chose sur... Je vois des parties subtiles qui... état de choc en fait. Vraiment comme, comme presque même l'énergie qui est absorbée, enfin qui disparaît. C'est-à-dire ? Je vois, par exemple, une personne, je vois l'onde de choc. Je vois la partie subtile qui fait comme un saut et qui derrière, elle, elle, il se passe quelque chose. Elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas ce qui se passe. Et elle, elle perd comme en vitalité en fait. D'accord. Ok. Quels sont les effets de l'explosion sur la zone environnante ? D'ailleurs, sur un plan physique. L'explosion ? Sur le plan physique, moi, je vois comme si les particules physiques, enfin les particules de l'air, tout est très lourd, très... Ça suffoque, enfin c'est... C'est... Ça reste très lourd, très violent, sur le plan physique. Ok. Autre chose ? Non. Ça déjà, c'est... C'est... Non. Ok. Y aura-t-il des répercussions sur la santé des Libanais ? Oui. Lesquelles ? Déjà, moi, je le vois en lien avec la partie éthérique qui est bouleversée. Partie éthérique bouleversée et partie physique également bouleversée. Et sur le plan physique, il y a comme dans le... des particules, tu sais que je te dis, elles sont lourdes, ces particules, elles sont lourdes. Et je les vois comme venir se coller à l'intérieur du corps physique. Voilà. Ok. Maintenant, observe énergétiquement la planète Terre suite à ce type d'événement. Garde un canal visuel. Déconnecte. Déconnecte. Gaëlle. Déconnecte. Déconnecte. Remonte tes fréquences. Voilà, remonte tes fréquences. C'est bon. Remonte tes fréquences vers... Sentinels. En fait, ça m'a amenée à... Donc, c'est parti d'une explosion de cette zone. Mais c'est comme si c'était une explosion beaucoup plus profonde, en fait. Vraiment très, très violente. Ok. Garde le canal visuel. Uniquement le canal visuel. Ok ? Oui. Décris-moi ce que tu as vu. Il y a quelque chose qui est parti de cette zone. Je te dis que je vois quelque chose qui part en l'air. Tu sais, et ensuite, il y a un flash, ça disparaît comme si ça passe à travers un portail. Et en fait, la répercussion de ça, de juste ça sur cette petite zone, c'est comme si ça rentre à l'intérieur de la Terre et que ça lui fait une onde de choc, en fait. D'accord. Violente. Ok. Et cette émotion que tu as vécue, c'était par rapport... qu'est-ce que tu as perçue, en fait ? Sans te reconnecter. En fait, ça me fait penser comme à une explosion, une échelle que je ne peux même pas expliquer. D'accord. Une échelle vraiment violente. Très violente. D'accord. Ok. Comment cet événement est-il perçu et traité par la conscience collective ? Regarde. Chambouler. Chamboulement, bouleversement. Peur. Voilà. C'est... Peur... Peur. Ok. C'est le premier mot, là, que je vois, et je les vois tous, là. Ils ne sont pas bien. Peur. Ok. Bien. Toi, comment tu te sens ? Oui, c'est bon, ça va. Bien. On a terminé la première partie du protocole. Hum-hum. Donc, on arrive sur la partie libre. Tout à l'heure, tu me disais que tu percevais... En fait, que... Si j'ai bien compris, que c'était plus au niveau subtil que la cause se trouvait de cette explosion que sur un plan physique. Tu veux dire... Est-ce que tu veux dire par là qu'il n'y a eu aucune action dans le physique pour créer cette explosion ? Quand tu me poses cette question, je vois des choses qui sont déversées. Donc, si. Mais c'est comme si... C'est tellement peu important au regard du poids de ce qui est fait. C'est comme si 90%... Enfin, ça me ramène vraiment sur le plan en subtil. D'accord. Ce laboratoire. D'accord. Et ce laboratoire, il est situé où ? C'est comme si je le vois en dessous. Sous terre ? Oui, en dessous. Et encore une fois, il y a aussi en parallèle cette image avec... que je te dirais comme peut-être un missile sous l'eau ou quelque chose comme ça. J'ai aussi cette image-là. Voilà, cette image. Toujours sur... Ça, c'est sur un plan subtil. Oui. C'est ça, c'est pour bien décortiquer, savoir qu'est-ce qui est... C'est comme si je vois... Oui, pour moi, c'est le plan subtil. D'accord. Qui est l'instigateur, alors, sur le plan subtil ? Qui est à la... Qui ou quoi, d'ailleurs ? Moi, je vois laboratoire et humanoïde. D'accord. Et pas que... Pas que... Qu'est-ce que tu vois ? Reptiloïde. D'accord. Ok. Dans quel objectif ? C'est quoi, cet objectif ? Pourquoi faire ? Avoir provoqué cette explosion. C'était... Moi, de ce que je vois, c'était pas prévu comme ça. C'est comme s'il y avait une volonté... Ça me ramène aussi à cette chose que je vois comme passer à travers ce portail. Et c'est comme si c'était pas prévu qu'il y ait cette intensité. Et loupé, mais en même temps, je les vois quand même tellement... Parce qu'en fait, au moment où je vois l'explosion, j'ai l'impression que l'explosion était plus prévue sur le plan... J'ai envie de te dire sur le plan subtil. Parce que je vois les parties éthériques, tu sais, qui sursautent et qui se retrouvent vraiment mal. Et ça, pour moi, c'est comme si ça faisait partie du plan. Ou du coup, il y a l'utilité... Il y a une utilité par rapport à ça. D'accord. Mais en même temps, tu dis que l'explosion à cette intensité n'était pas volontaire. C'est-à-dire qu'il y avait, si je comprends bien, une explosion était nécessaire, mais pas à cette intensité. C'est ça. Pas à quelque chose comme ça. D'accord. Et ce qui était prévu, si je comprends bien dans ce que tu dis, c'est quand même qu'il y a un choc, quand même, au niveau des victimes. En tout cas, je pense qu'ils ont utilisé, à bon escient, les répercussions. Pour moi, il y avait ce choc qui était prévu sur les parties subtiles. Parce que vraiment, l'onde, elle est comme maîtrisée, si tu veux. Tu sais, l'onde de choc dont je te parle. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui devait partir. Plus je creuse et plus je dirais qu'il y a quelque chose qui devait transiter peut-être par l'eau et passer par là et passer par le portail. Regarde, qu'est-ce qui devait passer par le portail ? Regarde, observe. Sur le plan subtil, moi, je vois comme une grosse, comme un ensemble de couleurs énergétiques. Qui correspond à quoi ? Si tu prends l'information. Moi, ça me fait penser à une, ça me fait comme penser à un gros caillou, si tu veux, avec des couleurs de pierre. Et c'est quoi, ça ? Ce gros caillou, ce qui devait passer par... Une énergie. Ouais. Une énergie et ça me fait presque penser à, tu sais, une intensité d'une... Quelque chose qui va très vite comme une comète, tu sais, très rapide. Quel est l'objectif d'avoir envoyé cela ? A priori, l'objectif, c'était que ça passe par le portail. Parce que... Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est... Et plus je creuse, et plus j'ai l'impression que les images sont brouillées. D'accord. En plus, tu vois. Ok. Si tu... Ça, c'est ce... Oui. Vas-y, dis-moi. Pour moi, c'était passer ça de... C'est presque très gros. C'est vraiment tellement gros que je te le caricature. C'est comme si c'est sortir quelque chose qui vient de la Terre, le passer par là et on l'envoie ailleurs dans une autre partie de... une autre dimension, en fait. En fait, c'est ça. Mais ce que je ne comprends pas, c'est dans quel but ? Enfin, c'est quoi cette énergie qui doit passer d'une dimension ? Tu veux que je m'y connecte pour comprendre ? Uniquement avec le canal visuel. Ben... Si je la regarde, c'est juste une grosse énergie. C'est comme une... C'est juste une énergie à faire passer. Après, je ne sais pas ce qu'elle va faire de l'autre côté, ni... Regarde. Tu as accès à tout. J'y vais, du coup ? Ouais. Regarde. Ça va sur une... Alors, moi, là où je suis, c'est comme sur une planète. Et ça va se loger à l'intérieur d'un système technologique. D'accord. Et de là, c'est une planète que je trouve très... Elle est très sèche, très sombre. Enfin, c'est très... Un peu austère. Elle va se loger dans cet endroit qui est prévu. Et en fait, elle sert de catalyseur pour passer dans ses tuyaux. D'accord. Elle est dans un endroit où il y a des tuyaux. Et en fait... Elle passe. Et elle sert à d'autres... Elle est reliée. Elle va d'autres endroits. En fait, l'énergie qui passe dans ses tuyaux. Les tuyaux sont reliés à d'autres systèmes technologiques. D'accord. À quoi sert cette énergie véritablement ? C'est lié à quelque chose dans cette planète. L'utilisation pour cette planète. Il y a quelque chose dans tous ces outils, toutes ces technologies par rapport à cet endroit, qui sert à contrôler quelque chose au sein de cette planète. Comme si c'est régulé. Ça sert à réguler quelque chose. Peut-être réguler l'énergie même de la planète. D'accord. C'est une planète récente. Enfin, c'est un endroit dans une planète. Oui, oui. C'est une zone. C'est une zone où il y a du monde et il y a des choses. Il y a des activités. D'accord. Pourquoi réguler ? C'est comme si l'exploitation au sein, ça me ramène à l'intérieur de la Terre, de cet endroit, de cette planète. Il y a l'énergie qui est puisée. Je sens qu'il y a des choses qui sont puisées. Il y a des mini-explosions qui sont faites pour utiliser de l'énergie. En tout cas, il y a des choses qui sont combinées entre elles et ça permet d'avoir une explosion. Il y a des petites énergies. Et en fait, c'est comme si je vois que ça s'amoindrit. Ça me nuise. Ça rétrécit. À quoi sert cette énergie ? Ça me ramène à des vaisseaux, ça me ramène à des expériences, ça me ramène à des choses que je ne comprends pas. D'accord. Voilà. Ok. Bien. J'ai comme une notion de base militaire subtile. D'accord. Bien. Déconnecte de cette scène. Et reviens sur notre chère planète, 2020. Toujours sur ce sujet, tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait des enjeux politiques. De quel ordre ? Je vois des... En fait, ça me ramène encore une fois comme à une carte du monde. Et c'est comme si je vois quelqu'un qui met des petits pions, qui met des petites croix. Et voilà. Est-ce que tu veux dire par là que même si cette explosion s'est faite, la cause est plus subtile que physique, dans le physique, des personnes étaient au courant de ce qui allait se passer ? Pour moi, elles étaient au courant. Les personnes physiques sont au courant qu'il y a quelque chose qui est lié à cette zone géographique. Ça me ramène au laboratoire. Mais... Mais... Oui, il y a quelque chose qui était quand même attendu. Il y a une dimension petite qui était connue. D'accord. Mais je vois d'autres centres... Sur la carte. D'accord, c'est-à-dire d'autres centres. Je vois d'autres endroits. En fait, c'est comme s'il y a l'endroit, là, où il y a eu l'explosion. C'est comme si je voyais quelque chose de gros qui est posé sur la carte. Tu sais, peut-être, si je devais te le symboliser, je dirais comme un épicentre, en fait. Quelque chose d'assez gros. Et j'en vois d'autres, mais dans d'autres régions... Voilà, c'est comme une carte militaire, presque. D'accord. C'est voilà. OK. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui te parviennent, que tu captes ? Ça me ramène, non. Après, non. Je... Non. Non ? À tout ce que j'ai déjà dit, tu as vu. Non. OK. Bien. Donc, maintenant, Gaëlle, tu te déconnectes de tout et de tous. Tu te déconnectes de toutes ces images, de toutes ces scènes, de toutes ces informations. Et tu reviens à toi, uniquement à toi, à ton énergie, à ton corps, à ta présence. Et je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, ton corps va commencer à se réveiller. À 3, tu auras les yeux ouverts, tu seras ici et maintenant dans notre temps présent au moment où je suis en train de te parler. Avec le 1, ton corps est en train de se réveiller. Il est de plus en plus léger et récupère sa propre force. Avec le 2, ton corps commence à bouger, les pieds, les mains, et tu te sens merveilleusement bien. tu augmentes, ou en tout cas, tu ajustes tes fréquences à une fréquence idéale pour toi, dont tu as besoin, là, maintenant. Et cette fréquence, ça t'amène vers une sensation de paix, de bien-être, de joie, qui pétille, qui parcourt tout ton corps, du bout des orteils, jusqu'au bout du crâne, qui parcourt tous tes organes, toutes tes cellules, partout. Et tu te sens merveilleusement bien. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens ? Bien, bien, bien mieux. Physiquement ? Non, ça va, ça va très bien. Bien. Et au niveau de ton état d'esprit ? Bien. Non, ça va, ça va bien. Parfait. Bien, Gal, je te remercie beaucoup pour ta participation. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione d'ipnosi investigativa. In realtà, non esiste una sessione d'ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazioni d'ipnosi, però è che non esiste una sola sessione d'ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché ? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice il linguaggio è diverso. ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti attraverso le espressioni facciali per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine ma non solo dobbiamo dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua che viene da un'altra cultura potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come x in y per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso per esempio sì e il no da sinistra verso destra no in alcuni paesi orientali come le filippine credo o qualcun altro utilizzano esattamente gli stessi segni ma al contrario no sì immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale sì che per l'altro invece no cosa voglio dire con questo esempio estremo che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante però la percentuale di inquinamento di distorsione di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto quindi fare una sessione investigativa mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente è assolutamente inutile quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi quando fate delle domande quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni ma è un veicolo di movimento di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro come si fa quindi investigazione in ipnosi il lavoro non è semplice il lavoro è lungo difficoltoso stancante è necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone ci lavoriamo danno dei risultati quindi per noi sono buone e come abbiamo fatto ad avere queste informazioni per esempio come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X poi ci sono magari quelli anche un po' più alti ma hanno un corpo strano hanno una pelle grigio verde hanno degli occhi grandi a mandorla neri senza una pupilla visibile non hanno quasi bocca né naso né orecchie hanno soltanto delle fessure non hanno organi genitali hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle cinque del corpo umano eccetera 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 o possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili gli animali rettili terrestri o gli animali gli invertebrati gli zetti terrestri perché? perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona nonostante sia anch'essa contaminata perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni fatte da tantissime persone con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno non sapevano degli altri questo dato può essere più o meno rilevante sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste non è così impossibile lavorarci da tutte queste sessioni da questo grande numero di sessioni migliaia diciamo migliaia noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte che è in comune a tutte o a quasi perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione perché no ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo discartabile scartabile e lì possiamo prendere per buono questa informazione quindi se noi su 10.000 persone diverse con operatori anche diversi in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola per esempio di serpente o di quello che sia o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso o se vediamo dei sotterranei eterici non fisici nel sottosuolo terrestre soprattutto sotto le grandi città dove ci è concentrato molto potere molta energia di questo tipo e che più più demetta se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte eseguite realizzate da tanti anni a questa parte significa che quella è una informazione affidabile e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima su un 100% staremo credo forse più in basso di un 2-3% immaginate tutto il resto è spazzatura è informazione spazzatura sì spazzatura c'è anche un'altra cosa da dire supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa tizio cosa fa caio cosa fa sempronio arrivano delle informazioni e si dice che tizio è biondo caio è zoppo è sempronio è uno sportivo intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve ma poi c'è da dire che una coscienza un essere in ambiente subliminale la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni mi potreste dire e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno cosa non fanno intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro aperto un canale di comunicazione a cui non può avviare a meno che non lo recida non lo annulli quindi quando io faccio la domanda a un essere se lo faccio attraverso l'interferito mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottosta alla volontà dell'interferito sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di Sclosures però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi non è detto che mi arrivi questa informazione assolutamente potrebbe esserci completamente un muro come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque ma non è detto e comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere qualche altra entità furba approfitta della situazione osserva quello che sta succedendo si mette in mezzo si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio e quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile un'ipnosi con un livello di informazione certa con una alta percentuale di informazioni certa non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi che poi anche è molto istintivo supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet per esempio un fatto di cronaca voi preferite mettervi su un sito ufficiale a caso lanza in italia a dnkronos qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa non possono trasmettere una bufala sicuramente verrà sicuramente manipolata ad altri livelli ne parleremo in altri video ma a livello base la fonte è certa sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito il primo blog che vi passa davanti magari ha quattro followers perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della certezza della fonte non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attinguano quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi perché dico spazi ristretti perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investigiamo sulla pedofilia nella chiesa cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta da informazioni comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa e usano altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video disclosure ciao